A la paroisse à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Assigny, il est de coutume, la première dame Dominique Ouattara est aux côtés des fidèles chrétiens de la localité pour communier autour de la célébration de la naissance du Christ roi. Un enfant nous est né, jour de joie et d'allégresse. Porté par le cœur, les pensées sont unies par l'esprit de Noël, plusieurs couches sociales, des personnalités, autorités politiques administratives et coutumières du Sud-Komwe autour de la première dame. La parole en partage ce soir, le modèle du Christ dans nos vies, amour et pardon. Le message de Noël nous invite à avoir le sens de la gratuité, c'est-à-dire à nous pencher un peu plus sur ceux qui en réalité sont dans le besoin et qu'on doit aider Sainte Thérèse de l'enfant Jésus à retour. La mission que nous est donc confiée à cette solennité serait par exemple dans la mesure de nos possibilités de redonner de la joie aux laissés pour compte, aux enfants abandonnés, aux malades et aux personnes âgées. Être attentif aux souffrances de son prochain, l'essentiel du message, la première dame Dominique Ouattara y adhère. C'est une notion très très importante et plus que jamais en cette période de Noël, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire partager avec tout ce qu'on peut. Nous venons d'assister à une très belle messe, à la paroisse d'Assini, comme je le fais chaque année. Et je voulais vous dire que je souhaite à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes et aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année. Et surtout que la paix soit avec nous. Dans la dynamique action de grâce à présenter au Seigneur, mais aussi dans de la communauté à la première dame, Dominique Ouattara, qui n'est pas venu l'aimer vide, des cadeaux, des vivres et non-vivres à Assini, c'était Noël dans le cœur et dans les actes.